La princesse de Galles est une femme pleine de surprises. Samedi 13 mai 2023, elle l'a d'ailleurs une nouvelle fois prouvé en s'invitant, de manière inattendue lors de la grande finale du concours de l'Eurovision qui se déroulait à Liverpool, au Royaume-Uni. En introduction de l'émission, la chanson Stéphania, de Kalosh Orchestra, groupe ukrainien vainqueur de la saison 2022, a été jouée dans une séquence où de nombreuses personnalités sont apparues. Si est-il notamment le cas de Kate Middleton ? En effet, l'épouse du prince William a été filmée assise derrière un piano, depuis un salon du château de Windsor. Pour l'occasion, elle avait choisi de porter une magnifique robe bleue. Durant quelques secondes, les téléspectateurs ont pu l'avoir joué un morceau de Joe Price cojo Samuel. Sur les réseaux sociaux, le prince et la princesse de Galles ont partagé les coulisses de cet enregistrement. Un plaisir de rejoindre Kalosh Orchestra dans une représentation spéciale du gagnant de l'année dernière. Profitez du show, Liverpool, peut-on lire en légende de la courte vidéo. Si de nombreuses personnes ont été surprises d'apprendre que la mère de famille savait jouer du piano, ce n'est pas pourtant pas la première fois qu'elle fait part de ses talents de musicienne. Kate Middleton avait déjà surpris les Britanniques en jouant du Pinau en décembre 2021. En effet, en décembre 2021 par exemple, lors d'un concert de Noël à l'abbaye de Westminster, celle qui était à l'époque la Duchesse de Cambridge avait pris place derrière un piano afin d'accompagner le chanteur Tom Walker. C'était sans aucun doute une expérience qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Je trouve qu'elle a été merveilleuse, ce n'est pas facile de s'installer derrière un piano en compagnie de musiciens avec qui vous n'avez jamais joué auparavant et d'enregistrer en direct à la caméra, mais elle a été excellente, avait ainsi déclaré le chanteur. A propos de l'auteur Marine Thé Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont re- Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils archi Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501